OK, désolée. Maintenant, nous sommes en mode d'enregistrement. Alors, encore une fois, bienvenue au webinaire et merci d'avoir choisi de passer une heure avec nous cet après-midi. Je m'appelle Karen Trotter et je serai votre animatrice avec ma collègue Andréanne. Si ce n'est pas déjà fait, veuillez s'il vous plaît, fermez le volume de votre téléphone en faisant l'Astérix 4. Il y a une fenêtre de clavardage au coin inférieur droit de la fenêtre Adobe Connect que vous pouvez utiliser pour poser des questions au cours du webinaire. Il y aura un temps réservé à des questions à la fin du webinaire pour répondre à quelques dernières questions si vous en avez. Nous vous encourageons à vous lever et à bouger au cours du webinaire. Nous vous invitons aussi à ouvrir le lien au programme-cadre d'éducation physique et santé du palier élémentaire de 2019 que nous avons inscrit dans la fenêtre de clavardage afin de suivre la discussion. Aujourd'hui, Andréanne et moi allons vous renseigner sur le programme-cadre d'éducation physique et santé du palier élémentaire de 2019. Ce webinaire fait partie d'une série visant à faciliter la mise en œuvre du programme-cadre. Andréanne Flexceto est travailleuse sociale inscrite et coach de mise en œuvre chez Santé mentale en milieu scolaire Ontario, une équipe provinciale de mise en œuvre créée dans le but d'aider les conseils scolaires de l'Ontario à promouvoir la santé mentale et le bien-être de tous les élèves. Andréanne a acquis plus de 20 ans d'expérience de travail en milieu communautaire, privé et scolaire où elle offre des services directs et prône l'importance de promouvoir la santé mentale des enfants et des jeunes. Je m'appelle Karen Trotter et je suis conseillère pédagogique responsable de la santé et du bien-être des élèves de la maternelle à la douzième année pour le conseil scolaire catholique Providence. J'ai enseigné en éducation physique et santé à l'élémentaire pendant 15 ans et j'appuie le travail d'OFIA depuis plusieurs années en tant qu'ambassadrice et membre de divers autres comités. Nous aimerions savoir qui participe au webinaire avec nous aujourd'hui. Alors, si vous regardez l'écran, s'il vous plaît, veuillez cocher tout ce qui s'applique à vous. Alors, on n'est pas encore très nombreux, mais on a deux participants qui ont une formation en éducation physique et santé, quelqu'un qui n'enseigne pas d'éducation physique en ce moment et quelqu'un qui apporte du soutien aux membres du personnel enseignant relativement à l'enseignement du programme cadre. Alors, bienvenue et encore une fois, merci d'avoir choisi de passer la prochaine heure avec nous. Donc, quels sont nos objectifs aujourd'hui? Bien, vous pourrez, par la fin de de la session, approfondir votre compréhension des changements apportés au programme cadre d'éducation physique et santé du palier alimentaire. Vous pourrez aussi prendre connaissance des ressources existantes conçues pour aider à mettre en œuvre le programme cadre et vous aurez l'occasion de partager vos besoins à titre d'enseignant et enseignante ou bien soutien aux enseignants et enseignantes pour une mise en œuvre réussie du programme cadre. Voilà. Voici le programme pour la prochaine heure. Donc, nous allons débuter avec un survol du programme cadre. Ensuite, on va regarder les changements apportés aux différents domaines d'études et les ressources supplémentaires et finalement, nous aurons un échange et une mise en pratique d'idées. Il y aura également un temps alloué pour poser des questions à la fin du webinaire. Cependant, il est possible de poser vos questions tout au long de la présentation. Vous pouvez les écrire dans la boîte de clavardage ou bien vous pouvez lever la main qui est en haut à la gauche de l'écran. Donc, chaque domaine d'études du programme cadre sera examiné séparément et l'accent sera mis sur les changements de changements, tout particulièrement l'apprentissage socio-émotionnel et la littératie en santé mentale, qui sont les éléments où il y a eu le plus de changements. Il ne faut jamais oublier qu'il est important d'examiner le programme cadre dans son ensemble, comme mentionné dans la vision et les principes fondamentaux. Alors, parlons de la vision, vous reconnaissez sûrement cette vision-là parce qu'elle n'est pas vraiment une nouvelle vision. Elle se fonde sur le principe que tous les élèves peuvent acquérir des connaissances et des habiletés qui leur permettent de réussir dans un monde en constante évolution en les aidant à favoriser leur santé mentale et leur bien-être, à se doter d'une littératie en matière d'éducation physique et de santé, ainsi qu'à développer la compréhension, la capacité et la volonté nécessaires pour mener une vie active et saine et en faire la promotion, et ce, leur vie durant. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment une nouvelle vision, malgré le fait qu'elle a été reformulé un petit peu. Un exemple, c'est qu'on a maintenant l'inclusion explicite de la santé mentale et du bien-être dans la vision. Donc, en songeant à la vision, et on peut retourner, si vous voulez, la diapo pour être capable de revoir la vision, mais ce que j'aimerais, c'est qu'en songeant à votre propre vision pour vos cours d'éducation physique et santé, comment est-ce que vous utilisez cette vision pour orienter votre travail? Alors, on peut reculer à la vision et s'il vous plaît, inscrire votre réponse dans l'aide de clabardage. Alors, en attendant, pour moi, quand je regarde la vision du programme cadre, ce qui ressort, c'est vraiment le fait que notre objectif, c'est vraiment que tous les élèves peuvent réussir. Alors, ça demande une certaine stratégie différenciée. On veut que l'élève mène une vie active et saine, la vie durant. Alors, pour moi, notre tâche, c'est vraiment intéressant de donner le goût aux élèves de rester actifs pendant toute leur vie, alors de leur donner la chance d'explorer plusieurs différentes activités physiques. Marc-André nous dit, dans nos accompagnements, nous commençons avec un profil de l'élève pour aller cibler ses intérêts dans un domaine spécifique afin de l'engager davantage. Excellent. On sait que les élèves, comme tu dis, l'engagement vient du fait qu'il a des choix et qu'il a un mot à dire dans les activités auxquelles il participe. Jenna est en train d'écrire. Merci Marc-André, c'est fantastique. Alors, Jenna essaie de varier les jeux et d'avoir une variété afin de les intéresser et plusieurs de ses élèves n'ont pas la chance de participer à certains sports et jeux à l'extérieur, alors j'essaie de les introduire à ces élèves. Fantastique. Alors, je vois que vous avez déjà une excellente vision pour vos programmes d'éducation physique. Donc, si on regarde les objectifs du programme cadre, dans l'ensemble, les quatre objectifs du palier élémentaire n'ont pas changé, à l'exception du premier objectif où des changements ont été apportés pour tenir compte du changement des habitudes de vie à l'apprentissage socio-émotionnel. Alors, avant c'était les habitudes de vie, là on parle des apprentissages socio-émotionnels et pour établir un lien plus explicite à la santé mentale. Les trois autres objectifs du programme cadre demeurent inchangés dans le programme cadre 2019. Alors, encore une fois, si vous prenez une minute pour revoir les objectifs, utilisez la fenêtre de clavardage pour inscrire des mots qui vous interpellent. Alors, je vais retourner à la première page. Allez chercher des mots qui vous parlent dans les objectifs. Pour moi, c'est que tout au long de la vie, on les a juste pour 10 ans, mais il faut leur donner le goût de rester actifs et de la vie durant. Participer de façon régulière et sécuritaire. Jouir d'une vie active et saine. Excellent. On a déjà parlé de la variété dans les activités. Un état général de santé et de bien-être. Fantastique. Jouir d'une vie active et saine. Excellent. Merci de votre partage. Donc, vous reconnaissez sûrement cette représentation visuelle du programme cadre. Vraiment, le seul changement à cette image est le remplacement des habiletés de vie par les apprentissages sociaux et émotionnels. Et on voit, encore une fois, c'est l'élève qui est au centre de son apprentissage. On voit le cœur de l'élève qui est fort et en bonne santé. On peut utiliser cette image ici pour orienter nos planifications, l'évaluation et la prestation des programmes cadres pour toutes les années d'études. Alors, cette représentation graphique ou visuelle est dans les programmes cadres de la première jusqu'à la douzième année. Et il y a toujours quatre domaines d'études dans le programme cadres d'Éducation physique et santé de l'Ontario. Des changements ont été apportés aux valises. On parlait des parenthèses qui se retrouvent à la fin de chaque contenu dans les domaines pour indiquer les habiletés socio-émotionnelles à être utilisées pour favoriser l'apprentissage et l'enseignement de ces contenus. De plus, l'apprentissage socio-émotionnel remplace les habiletés de vie. Donc, nos quatre domaines restent. Le premier à changer, l'apprentissage socio-émotionnel. Le deuxième, le domaine B, c'est la vie active. Le domaine C, c'est compétences motrices. Et le domaine D, la vie saine qui comprend maintenant un nouveau sujet de santé, la littératie en santé mentale. L'enseignement du programme cadres d'Éducation physique et santé est de haute qualité et vise à fournir à l'élève des occasions de faire les liens entre les concepts et les habiletés des quatre domaines d'études. Le programme cadres de 2019 définit les attentes et les contenus d'apprentissage de chaque année d'études qui décrivent les connaissances et les habiletés dont l'élève doit faire preuve dans son travail de classe, dans ses recherches, ses travaux, ses examens ou toute autre activité qui sert à évaluer son rendement. De plus, il est important de souligner que le gouvernement a émis une NPP qui exige que les conseils scolaires élaborent une politique ou procédure permettant aux parents d'exemper leur enfant de l'enseignement relatif au sujet développement de la personne et santé sexuelle. À l'heure actuelle, les conseils scolaires de l'Ontario n'ont pas tous en place une politique relative à ce genre d'exemption. Les politiques et procédures des conseils scolaires doivent être mises en œuvre d'ici le 30 novembre. Le programme-cadre repose sur cinq principes fondamentaux afin de permettre la mise en œuvre d'un programme bien planifié, inclusif et de grande qualité. Aucun changement important n'a été apporté aux principes fondamentaux en 2019. Il demeure toutefois important de comprendre ces principes et de les appliquer. Par exemple, lors de votre planification, posez-vous les questions suivantes. Comment optimisez-vous la participation de tous les élèves? Fournissez-vous des possibilités différenciées pour permettre aux élèves de s'entraîner et améliorer leurs habiletés grâce à l'exploration de leurs capacités physiques et du mouvement? Est-ce que les activités choisies et les sujets de santé présentés sont représentatifs de la diversité des élèves et de leur vécu pour qu'ils leur soient pertinents? Comment établissez-vous des liens entre la classe, l'école et la maison? Et, comme vous le savez, les composantes obligatoires de l'apprentissage sont décrites dans les attentes et les contenus d'apprentissage du programme-cadre. Les attentes et les contenus sont divisés en quatre domaines d'études, comme on avait mentionné, apprentissage socio-émotionnel, vie active, compétences matrices et vie saine. L'ensemble de ces attentes et contenus constituent le programme-cadre d'études presquées. Les attentes décrivent en termes généraux les connaissances et les habiletés que l'élève doit avoir acquis à la fin de chaque année. Ils indiquent les types d'habiletés et de concepts qui sont nécessaires pour une vie saine et active à tous les âges ou stades de développement. Pour cette raison, les attentes sont répétées avec des termes constants de la première à la douzième année. Le programme d'Éducation physique et santé vise à développer, renforcer et affiner les connaissances et les habiletés des élèves associés à chacune de ces attentes principaux au fil du temps. Cette approche reflète et satisfait la nature progressive du développement des habiletés en éducation physique et santé. Les contenus d'apprentissage décrivent en détail les connaissances et les habiletés que l'élève doit maîtriser pour satisfaire aux attentes. Ils se rattachent à une même attente et sont groupés sous une même rubrique qui évoque le sujet de l'attente et sont identifiés par une lettre et deux chiffres. Par exemple, le B2.1 désigne le premier contenu d'apprentissage se rapportant à la deuxième attente du domaine d'étude B. Cette répartition ne signifie aucunement que les attentes et les contenus de chaque domaine d'étude sont abordés isolément. Les contenus d'apprentissage reflèquent une progression qui est à l'image de la maturité croissante de l'élève et à l'évolution de ses besoins dans l'acquisition de ses connaissances et le développement des habiletés. Cette progression est indiquée dans la formulation modifiée de certains contenus, dans la nature des exemples qui sont proposés et aussi dans la teneur des exemples de discussion entre l'enseignant et les élèves. La complexité des exigences reflétées dans les exemples proposés et des questions et réponses fournies dans les exemples de discussion, la spécificité des relations, la diversité des contextes d'apprentissage et la variété des occasions pour les mettre en œuvre sont autant de manifestations de cette progression d'une année d'étude à l'autre. La répartition sur les lettres et les chiffres vise simplement à aider les enseignants à repérer les connaissances et les habiletés pertinentes pour traiter des divers sujets lorsqu'ils planifient des leçons ou des activités d'apprentissage. Il convient de noter que toutes les habiletés spécifiées dans les premières années continuent à être développées et affinées au fur et à mesure que les élèves progressent dans les années, que ces habiletés continuent d'être explicitement requises ou non. Le diagramme à la page 27 présente tous les éléments qui se trouvent sur une page des attentes et contenus d'apprentissage du programme CARD. Les exemples proposés dans les contenus qui sont indiqués entre parenthèses illustrent la portée de l'apprentissage et le degré de complexité recherchée. Les exemples mentionnés et les exemples de discussion ont été élaborés de façon à être adaptés à l'année d'étude. Les exemples de discussion entre l'enseignant ou l'enseignante et les élèves illustrent le genre de questions qui peuvent être posées sur le sujet à l'étude et les réponses possibles. L'enseignant peut choisir d'utiliser ces deux types d'exemples, de s'en inspirer, de les adopter pour ses élèves ou encore d'élaborer sa propre stratégie en adoptant un niveau de complexité similaire. Dans la mesure du possible, les stratégies utilisées doivent être inclusives et tenir compte de la diversité au sein de la classe et dans la province. La plupart des contenus d'apprentissage renforment des exemples et sont suivis d'exemples de discussion entre l'enseignant et les élèves. Ces deux types d'exemples ont pour objectif de favoriser la compréhension des contenus d'apprentissage et d'en illustrer l'application pour l'enseignant ou l'enseignante. Ils ne présentent pas de caractère prescriptif et sont fournis à titre indicatif seulement. Il est important de préciser que les réponses attribuées aux élèves dans les exemples de discussion sont destinées à illustrer la nature et la portée des apprentissages attendus des élèves. Elles ne reflètent pas la façon de parler des élèves ni leur choix de mots ou de tournure syntaxique. Les efforts du ministère visaient à mettre à jour et améliorer le programme-cadre existant. Par exemple, la santé mentale a toujours fait partie du programme, mais était intégré un peu partout. Maintenant, la littératie en santé mentale est un nouveau sujet qui fait partie du domaine d'études bi-scène dans le programme-cadre DPS du palier élémentaire. Le programme-cadre est maintenant conforme avec le nouveau guide alimentaire canadien publié en 2019. Une approche neutre est utilisée à l'égard du genre et des exemples pertinents sur le plan culturel sont inclus dans le programme-cadre. Grâce aux mises à jour apportées au programme-cadre d'éducation physique et santé, les élèves en apprendront davantage sur les sujets suivants. La santé mentale, les commotions cérébrales, les effets du vapotage et la consommation de cannabis, la sécurité en ligne, la saine alimentation et l'image corporelle et les relations saines. Le supplément 2019 au programme de maternelle et jardin d'enfants a aussi été publié. Il se penche sur la prévention des commotions cérébrales et la sécurité en ligne. Il peut maintenant être mis en œuvre. Par exemple, des changements ont aussi été apportés aux exemples de discussions entre l'enseignement et les élèves. Si on regarde l'exemple à la page 287, c'est écrit « Les relations sexuelles comportent aussi des risques, notamment de contracter des infections transmises sexuellement et par le sang, ou de devenir parent sans le vouloir. » Alors, auparavant, on parlait des infections transmises sexuellement. Maintenant, parce qu'on parle d'infections transmises sexuellement et par le sang, on utilise la même terminologie que Santé Canada. Et aussi, on parlait avant de grossesse non désirée qui mettait la responsabilité sur la fille seulement. Et maintenant, en changeant un peu le vocabulaire utilisé, « Devenir un parent », on reconnaît maintenant que les deux partenaires ont une responsabilité. Alors, je passe maintenant la parole à ma collègue Andréanne pour les mises à jour concernant la santé mentale. Merci, Andréanne. Bon, merci beaucoup, Karen. Vous m'entendez bien? Je t'entends bien. Ah, c'est parfait. D'accord. Alors, merci beaucoup pour cette mise en contexte. C'est très important de voir l'ensemble des mises à jour qui ont été apportées au programme cadre. Et puis, comment, je pense que vous allez voir comment ceux-ci interagissent les uns avec les autres. Donc, nous, on parle surtout aujourd'hui des mises à jour en termes de l'apprentissage socio-émotionnel et de la santé mentale. Donc, l'apprentissage socio-émotionnel faisant appel à l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation des habiletés socio-émotionnelles de façon intégrée aux leçons de l'ensemble du programme cadre. Celles-ci permettent aux élèves de favoriser leur état général de santé et de bien-être, y compris une santé mentale positive, la capacité d'apprendre, d'améliorer la résilience et de s'épanouir. Donc, c'est très important de savoir aussi que l'apprentissage socio-émotionnel vraiment est à la base du bien-être mental ou de la santé mentale. Alors, il y a de plus en plus de recherches qui nous aident à reconnaître ceci, de savoir que pour pouvoir contourner ou pour pouvoir composer avec la santé mentale, il faut avoir des compétences de base dont les habiletés socio-émotionnelles. Et donc, c'est vraiment très important de voir que ceci a été intégré dans un programme cadre comme celui de l'éducation physique et de santé. Donc, en termes du domaine d'études D, la vie saine, vous allez voir que ceci aide les élèves à acquérir une littératie au style santé mentale, c'est-à-dire de connaître et comprendre ce en quoi consiste la santé mentale. Donc, on veut bien sûr faire la différence entre la santé mentale et la maladie mentale, à ne pas être confondue. Sachant que ce sont des concepts quand même interliés, nous, on parle surtout de la santé mentale positive. Et il y a aussi des leçons par rapport à la stigmatisation qui accompagnent la santé mentale. La stigmatisation étant un élément bien complexe, mais aussi qui limite les jeunes et les adultes aussi, d'aller chercher de l'aide. Et donc, c'est très important d'avoir des connaissances par rapport à ça. Et bien sûr, comment obtenir de l'aide pour les élèves, pour eux-mêmes et pour leurs amis, par exemple. Donc, tout ça, ce sont des concepts importants qui sont intégrés. Des apprentissages concernant la santé mentale demeurent intégrés à l'ensemble du programme cadre. Donc, avec encore plus de possibilités de faire des rapprochements entre la santé physique et la santé mentale, la santé globale et le bien-être. Je pense que c'est vraiment un atout de voir que ça a été aussi bien explicité dans ce programme. On va le voir dans d'autres programmes cadre aussi, mais je suis très contente de le voir ici aussi. Pendant que je parle, vous êtes les bienvenus de poser des questions, bien sûr, dans la fenêtre du clavardage. On va tenter de vous répondre au fur et à mesure, mais on espère qu'on pourra répondre à vos questions au courant de cette présentation. Donc, comme j'ai mentionné, je vais toucher brièvement au point lié à l'intégration de l'apprentissage socio-émotionnel qui se retrouve au programme cadre. Mais nous y jetterons un aperçu un peu plus ou bien plus approfondi lors du webinaire sur l'apprentissage socio-émotionnel au mois de novembre. Alors, inscrivez-vous. Mais je vais juste aussi faire une petite parenthèse par rapport à l'apprentissage socio-émotionnel. Il y en a qui connaissent ça aussi sous le nom anglais, Social Emotional Learning. Et il y a bien sûr un acronyme pour ça qui s'appelle SEL, S-E-L. En français, on a aussi voulu trouver un acronyme, donc on appelle ça LACE, A-S-E, pour apprentissage socio-émotionnel, bien sûr. Alors, l'apprentissage ou l'AC dans le programme cadre d'éducation physique et santé au palier élémentaire. Donc, le développement des habiletés socio-émotionnelles des élèves favorise leur état général de santé et de bien-être, y compris leur santé mentale, ainsi que leur capacité d'apprendre, d'améliorer leur résilience et de s'épanouir. De plus en plus, nous sommes éclairés par, comme je l'ai dit, des données qui démontrent clairement que le développement des habiletés socio-émotionnelles à l'école favorise le bien-être des élèves et leur rendement scolaire. Donc, vraiment, ce sont des compétences, des habiletés à vie, comme l'a mentionné Karen déjà, qui sont tellement importantes, pas juste dans ce programme, mais pour la vie. Donc, on peut voir ici un exemple d'un contenu d'apprentissage portant sur l'AC, puis vous allez voir que ce sont des exemples proposés dans le contenu d'apprentissage qui montrent l'application de l'apprentissage de trois différentes façons en établissant un lien aux apprentissages dans le cadre des trois autres domaines d'études. Alors, afin de soutenir la planification du programme, de nombreux contenus d'apprentissage des domaines B, C et D sont suivis de balises indiquant des habiletés socio-émotionnelles qui peuvent être utilisées pour favoriser l'apprentissage et l'enseignement de ce contenu. Donc, vous allez voir au fur et à mesure que vous explorez le programme qu'il va y avoir, on va dire, des types de réflexion ou des balises pour vous donner des exemples et puis vous aider à progresser un peu dans votre cheminement. Les balises sont donc représentées par des repères suivants. Donc, à 1.1 serait émotion, 1.1 serait l'adaptation, 1.3 serait motivation, 1.4 relation, 1.5 identité et 1.6 la pensée. Donc, on va les développer un peu plus alors qu'on va progresser. Mais comme j'ai dit, il est important de noter que ce sont des balises et simplement des suggestions. Donc, vous n'êtes pas forcés de lire mot à mot, mais certainement de l'utiliser comme point de repère. Selon le contexte, bien sûr, la façon dont le contenu est enseigné et les besoins des élèves, leurs habiletés socio-émotionnelles choisies et intégrées à l'enseignement peuvent varier. Donc, comme professionnels en milieu éducatif, vous êtes capables quand même de faire cette analyse puis de proposer à quel moment on les intègre et lesquels et comment on les intègre. Ce qui est important aussi, c'est de planifier de façon intentionnelle comment et à quel moment les habiletés seront enseignées dans le cadre du programme. Donc, encore une fois, comme vous avez vu, le programme lui-même est davantage explicité pour intégrer ces compétences. Maintenant, il faut réfléchir de façon intentionnelle comment est-ce qu'on va les enseigner pour être sûre qu'elles sont comprises et aussi bien apprises par les élèves. Donc, ici, vous voyez le cadre de l'organisme Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, qui s'appelle aussi CASEL. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que vous en avez déjà entendu parler, mais c'est vraiment ce groupe qui définit l'apprentissage socio-émotionnel comme étant un processus qui permet aux enfants et aux adultes de comprendre et de gérer leurs émotions, d'établir et d'atteindre des objectifs positifs, de faire preuve d'empathie, de nouer et de maintenir des relations positives et de prendre des décisions responsables. En étant adulte aussi, je peux vous confirmer que moi aussi, je continue à pratiquer et à essayer d'améliorer ces importantes habiletés pour la vie. Et je vous dis que ça prend de la pratique. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on peut toujours s'améliorer dans ces domaines. Alors, bien qu'il y ait des différents modèles qui classifient les habiletés socio-émotionnelles, comme je viens de vous le souligner avec Castle en Ontario et selon une révision d'un programme en 2016 mené par le programme de soutien au système provincial du Centre de toxicomanie de santé mentale, soit CAMH, les habiletés sont regroupées de la façon suivante que vous voyez à l'écran. Donc, c'est-à-dire de pouvoir reconnaître et gérer ses émotions, reconnaître les déclencheurs de stress et faire preuve d'adaptation aux défis, faire preuve de motivation positive et de persévérance, bâtir des relations saines, développer une conscience de soi et la confiance en soi, et penser de façon critique et créative et appliquer les habiletés de communication. Donc, on parle aussi, en d'autres mots, du fonctionnement exécutif. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ce terme. Donc, la pensée critique et créative se relient beaucoup à ses fonctions exécutives. Donc, en regardant aussi ces compétences ou l'apprentissage socio-émotionnel ou les habiletés qui sont recherchées, vous remarquerez peut-être aussi que ça s'aligne avec les compétences chez les adultes pour composer au niveau émotionnel. Donc, vous avez peut-être entendu parler du quotient intellectuel ou plutôt du quotient émotionnel. Eh bien, ça s'aligne très, très bien avec ces concepts. Donc, autant chez les enfants que chez les adultes, c'est important de continuer à développer ces capacités. Donc, chaque jour, les élèves sont confrontés à de grands et de petits défis à l'école. Et à l'école, ils ont l'occasion d'apprendre et de mettre en pratique des méthodes efficaces d'adaptation. Au fil du temps, avec l'expérience, l'observation et aussi l'encadrement, les élèves soutiennent des stratégies d'adaptation qu'ils emportent avec eux tout au long de la vie. Donc, apprendre à faire face à des menaces gérables, par exemple, est essentiel pour le développement de la résilience. Pour ce faire, pour aider les élèves, on peut toujours faire appel à des méthodes comme prendre de grandes respirations, utiliser de l'imagerie mentale guidée, faire des étirements, prendre le temps de réfléchir et se déconnecter avant d'aller se coucher. Alors, je n'ose pas poser la question, mais combien d'entre nous oublions parfois aussi de se déconnecter avant de se coucher? Donc, je fais toujours le lien avec ma propre pratique quand je parle de ces compétences, parce que c'est important de voir que comme adulte, on est modèle aussi, on modélise ce genre de choses. Donc, si j'ai l'audace de rappeler à mes enfants qu'il faut éteindre l'ordi, le téléphone ou quel que soit l'écran, il faudrait que moi aussi, je suive mes propres conseils. En termes de la gestion du stress et de l'adaptation, je pense que c'est un sujet qui revient très, très, très souvent. Excusez-moi, je pense que j'ai perdu, j'ai manqué un peu mes notes. Enfin, alors les élèves apprendront à repérer les sources de stress et à surmonter des défis afin de développer leur résilience. Donc, c'est important de reconnaître qu'ils sont confrontés à ces défis et qu'ils ont besoin d'appui. Je suis vraiment désolée, je suis un peu mélangée dans mes notes, je crois que j'ai oublié de descendre. Karen, est-ce que j'ai manqué une diapo par hasard? Non, c'est la gestion du stress, oui, la prochaine, c'est la motivation. C'est ça, hein? OK. Excusez-moi tout le monde, il est 4h30, j'essaie de m'organiser. OK, d'accord. Alors, c'est ça, il y avait plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place dont j'ai déjà mentionné. Et puis, en termes de la motivation positive, les pratiques qui encouragent la motivation positive apprennent aux enfants comment rester positifs et l'importance d'adopter une attitude positive. Ces pratiques comprennent l'expression de la gratitude, la pratique de l'optimisme, la persévérance et le recadrage. Avec une utilisation régulière, ces pratiques aident les enfants et les élèves à aborder des défis de la vie avec une attitude optimiste et positive. Il faut également comprendre que ce sont ces efforts répétés qui peuvent conduire au succès et que tout le monde doit passer par les difficultés de la vie avant de parvenir à la réussite. Comme pour tous les sportifs ou les musiciens, par exemple, il faut pratiquer pour s'améliorer. C'est la même chose pour ses compétences, ses compétences socio-émotionnelles. On veut toujours encourager les jeunes à les pratiquer. Donc, les élèves peuvent apprendre à faire appel à des méthodes comme, par exemple, communiquer de manière positive avec leur père. Et parfois, il faut les aider avec ça. Et puis aussi, utiliser des affirmations personnelles positives en apprenant à se motiver et à faire preuve de persévérance. Il est certain que comme adulte, on pourrait en faire autant, n'est-ce pas? Donc, en termes des relations saines, je me retrouve dans mes diapos. Les compétences relationnelles permettent aux élèves d'interagir de façon positive en classe, ce qui favorise par conséquent un sentiment d'appartenance, d'inclusion et d'émotion positive. On sait que le sentiment d'appartenance, vraiment, c'est un des éléments, un des facteurs protecteurs tellement importants pour le bien-être et la santé mentale des élèves. Et donc, pouvoir avoir des relations saines vraiment contribue à ce sentiment d'appartenance. On voit que c'est interlié. Et parmi ces habiletés, on compte les actes de gentillesse, l'amitié, le respect, la résolution des conflits, l'empathie et l'écoute. C'est vraiment dans l'interaction positive et significative avec les autres et en respectant les diverses opinions et formes d'expression que les élèves ont un plus grand sentiment d'appartenance à l'école et à leur communauté. Donc, des stratégies, comme trouver des occasions d'aider les autres, et en anglais, on parle de « pay it forward », par exemple, peuvent faciliter l'acquisition des habiletés pour cultiver des relations saines. Donc, en termes de la conscience de soi et le sentiment de l'identité personnelle, c'est vraiment important pour les élèves de se connaître, se sentir utile, donner un sens à leur vie ou à sa vie et rester fidèle à soi-même face aux défis et aux choix de la vie sont vraiment des habiletés pour la vie qui commencent à se développer dès la petite enfance. Donc, le développement de la confiance en soi peut aider les élèves à valoriser leur unicité et être à l'aise à exprimer leurs opinions. Les enseignants, vraiment, vous avez un rôle extraordinaire pour démontrer aux élèves qu'ils comptent et qu'ils emmènent vraiment de la valeur à la classe. Je sais pour mes enfants qui sont à l'école, ils ont toujours eu ce sentiment d'être valorisés au sein de leur salle de classe. Et puis, je trouve que c'est vraiment un travail formidable que les enseignants font pour faire ceci. En termes de la pensée critique et créative, les élèves apprendront à exercer une pensée critique et créative afin de pouvoir prendre des décisions éclairées et résoudre des problèmes. Donc, cette pensée, c'est vraiment pour permettre de porter des jugements et de prendre des décisions de façon lucide. Donc, réfléchir, ayant parlé à d'autres, à des adultes peut-être, mais aussi grâce à une compréhension claire des idées, des situations et de leur retombée possible dans divers contextes. Donc, d'avoir cette capacité de prévoir, est-ce que si je fais ceci, je vais avoir la réaction que je recherche? Est-ce que si je fais autrement, la réaction sera différente? Donc, ça, c'est très intéressant de voir comment les élèves sont capables de composer avec cette pensée critique et créative. Donc, les élèves apprennent aussi, avec cette habileté, de mettre en question, d'interpréter, de prévoir, d'analyser, de synthétiser et de reconnaître les préjugés et à évaluer diverses opinions ou options qui leur sont présentées. Donc, de faire la part des choses. Ils sont capables de réfléchir de façon réfléchie. Donc, les habiletés en manière de fonctionnement exécutif, c'est-à-dire des habiletés et les processus qui permettent de faire preuve d'initiative, de se concentrer, de planifier, d'acquérir et de transmettre des connaissances et d'établir des priorités font partie de la pensée critique et créative aussi. Donc, les élèves qui ont un bon fonctionnement exécutif réussissent bien dans la gestion de temps, dans l'identification d'objectifs, dans la réalisation de projets et la prise de décision. En apprenant à penser de façon critique et créative, les élèves pourront faire des choix plus simples dans les aspects de leur vie. Alors, en écoutant, vous pouvez peut-être vous imaginer des élèves avec qui vous travaillez qui ont déjà cette capacité et d'autres qui sont encore en évolution ou en développement. Donc, pour les développer, ces compétences, surtout dans le programme cadre de l'éducation physique et santé, on peut faire appel à des méthodes comme avoir des diagrammes en toile d'araignée et des tableaux, donc pour établir des liens, des connexions ou des relations. On peut aussi apprendre et comprendre par le jeu pour développer une pensée stratégique. Et on peut aussi avoir des approches ou des outils organisationnels comme des agendas et des outils pour s'établir des objectifs. Alors, ces objectifs-là peuvent naturellement être en lien avec les sujets qui sont présentés ou le programme cadre. Encore une fois, ce n'est pas une leçon séparée, mais ça s'intègre, ces compétences s'intègrent au programme que vous avez. Donc, en termes des balises qui indiquent les habiletés socio-émotionnelles, vous remarquez que les leçons d'apprentissage sont suivies de balises qui indiquent que les habiletés socio-émotionnelles peuvent être exploitées pour favoriser l'apprentissage et l'enseignement de ces contenus. Donc, c'est comme je dis, c'est intégré à ce travail. Donc, l'approche est semblable à celle qui est utilisée dans le programme de 2015 pour l'intégration des habiletés de vie. Donc, ce n'est pas différent, mais en fait, les concepts sont plus approfondis et plus explicités. Donc, vous remarquez aussi que plusieurs aspects du domaine A sont les mêmes à ce qui existait auparavant avec les habiletés de vie, y compris les habiletés individuelles, les exemples et les pistes de réflexion. En fait, vous trouverez que plusieurs des habiletés principales demeurent les mêmes et le cadre dans lequel ces habiletés sont présentées a été mis à jour pour qu'ils reposent sur des données probantes de la recherche actuelle. Donc, pour continuer, je vais passer maintenant la parole à Karen. Merci, Andréanne. Alors, on continue là avec le domaine B qui est vie active. Nous allons explorer les principaux changements dans ce domaine. Et puis, le domaine d'études vie active vise à aider l'élève à acquérir les connaissances des habiletés nécessaires pour faire de l'activité physique régulièrement en toute sécurité et à y prendre goût tout en apprenant à développer et à améliorer sa condition physique. Les trois rubriques de ce domaine correspondent aux trois attentes qui sont la participation active, la condition physique et la sécurité. Les habiletés socio-émotionnelles sont intégrées là où elles sont appropriées. L'activité physique quotidienne constitue toujours l'un des volets clés de ce domaine. La participation à une activité physique quotidienne d'intensité modérée à vigoureuse crée chez l'élève une habitude ancrée dans sa routine et son mode de vie. Dans ce domaine d'études, les élèves apprennent comment introduire plus d'activités physiques dans leur vie quotidienne. Ils apprennent à adapter un comportement qui favorise leur sécurité et celle des autres, tout en acquérant des connaissances au sujet des commotions cérébrales. Voici un exemple de première année où on discute des commotions cérébrales. Vous savez qu'il existe plusieurs ressources qui vous appuient dans la prévention, l'identification et la gestion des commotions cérébrales. Par exemple, vous avez les normes de sécurité de l'Ontario pour l'activité physique en éducation. On les connaissait auparavant comme les lignes directrices de sécurité qui nous proposent des exemples de protocoles et de codes de conduite. Sur le même site Web, on a la trousse pour la journée de la loi Rowan. Et oui, la journée de la loi Rowan est le 25 septembre à chaque année, mais il y a d'excellentes ressources qu'on pourrait utiliser l'année longue. Il y a aussi la nouvelle ou la révision de la NPP 158 avec les mises à jour et les protocoles révisés en cas de commotions cérébrales. Et encore une fois, vous voyez, à la fin du contenu, entre les balises, on fait des liens à des relations saines. Alors, l'élève qui joue en sécurité, il respecte l'espace personnel des autres, il demande de l'empathie pour un ami qui s'est blessé. Et puis, le domaine C, encore les compétences motrices. Et vous reconnaissez, j'espère, ou probablement, ce tableau qui était aussi dans le programme-cord de 2015. Il n'y a vraiment pas eu de changement. Dans ce domaine, les élèves sont amenés à développer des habiletés motrices et des concepts du mouvement, ainsi que des habiletés tactiques afin d'améliorer leurs compétences motrices. Et dans ce domaine, les habiletés socio-émotionnelles y sont intégrées lorsqu'elles sont appropriées. Alors, enseignées de manière explicite, ces habiletés socio-émotionnelles avec les habiletés motrices peuvent favoriser la réussite de l'élève. Quelques exemples. Alors, l'élève pourrait développer son sentiment d'identité personnelle en tant que personne capable et compétente sur le plan physique à mesure qu'il ou elle perfectionne ses mouvements. Il peut apprendre à connaître l'effet qu'ont ses émotions sur sa façon d'agir dans le cadre de jeu. Alors, apprendre qu'être en colère ou éprouver de la contrariété peut l'éloigner de son objectif. Alors, on peut faire plusieurs liens entre le domaine ou les attentes et contenues dans le domaine de compétences motrices et les habiletés socio-émotionnelles. Le domaine CED, par contre, le domaine de la vie saine, pardon, c'est vraiment ce domaine qui a connu la majorité des changements dans le programme cadre de 2019. Dans le domaine d'études bi-saines, les changements comprennent du contenu nouveau et bonifié sur divers sujets, dont l'intimidation, le nouveau guide alimentaire, le cannabis, les commotions cérébrales, le consentement, l'image corporelle, les relations saines, la sécurité en ligne, la pornographie, les infections transmises sexuellement et par le sang, les apportages. Alors, prenez juste une seconde pour passer à travers cette liste-là et dans la boîte de clavardage, pouvez-vous, s'il vous plaît, juste nous dire, on va dire en utilisant une échelle de 1 à 5, quel est votre niveau de confort par rapport à ces sujets-là? Alors, 5 étant, je suis extrêmement confortable avec ces sujets-là et 1 étant pas très confortable. Alors, prenez juste une minute. Puis, juste dans la boîte de clavardage, j'ai indiqué un 1, un 5, un. Parfait. Marc-André, c'est un 3, d'autres 3. Ok. Alors, on est assez confortable, mais on a certainement, et à force de voir ou de discuter de ces sujets-là avec nos collègues et avec les ressources qui vont venir nous appuyer, je suis certaine que par la fin de l'année, on va juste être rendu à des 5. Merci beaucoup. Ok. Donc, vous remarquez peut-être que les sujets dans le domaine de la vie saine ont été pris précisés. Donc, ces sujets sont maintenant nommés alimentation saine, sécurité personnelle et prévention de blessures, qui est nouveau, la consommation de substances, dépendances et comportements associés, développement de la personne et santé sexuelle, et un nouveau sujet, la littératie en santé mentale, a été ajouté. Comme auparavant, les contenus d'apprentissage sont organisés selon les trois attentes qui sont basées sur la mise en application des connaissances relatives à la santé et sont interreliés avec maintenant cinq sujets en matière de santé. En général, l'enseignement de la santé devrait être planifié de manière intégrée, alors quand possible, on l'intègre à nos leçons au gymnase pour que l'apprentissage soit concret, afin d'aider les élèves à établir des liens entre les sujets de santé en mettant l'accent sur le concept d'apprentissage global dans les attentes. À certains moments, un apprentissage spécifique axé sur un sujet de santé peut être également utile, telle que répondre à une attente particulière en établissant des liens entre les différents sujets ayant trait à la santé. Alors, on peut faire l'enseignement ou l'apprentissage vertical où on touche une attente, mais on voit tous les cinq domaines. Mais selon le cas, l'enseignement peut également être organisé en fonction des trois thèmes. Je pense que c'est à l'envers, ceci. Alors, quand on enseigne par thème, c'est horizontal, les cinq thèmes, c'est ça, et par attente, c'est vertical. Et voilà, Andréanne vous donnera maintenant un aperçu du nouveau domaine de la littératie en santé mentale. Alors, je te passe la parole, Andréanne. Merci, Karen. Merci beaucoup. Alors, oui, j'ai le plaisir de parler de la santé mentale, qui est un élément essentiel de la santé globale. Donc, comme vous le savez, c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas être séparé. Étant donné que près de 70 % des problèmes de santé mentale commencent à l'enfance ou à l'adolescence, il est important de faire en sorte que nos jeunes ont des connaissances et des habiletés pour favoriser leur santé mentale tout au long de leur vie. Donc, les enseignants sont vraiment bien placés pour aider les élèves à apprendre sur la santé mentale et pour identifier et aider les élèves qui peuvent avoir des difficultés à gérer leurs émotions et leurs comportements. On sait très, très bien que les enseignants ne sont pas des professionnels en santé mentale et puis qu'ils ne posent pas de diagnostic, bien sûr. Et ce n'est pas du tout ça l'attente de ce programme ou de n'importe quelle initiative en santé mentale, mais c'est de vraiment aider à reconnaître comment on peut favoriser le bien-être et la santé mentale positive des jeunes. Et bien sûr, d'aller chercher de l'aide là où on en a besoin. Donc, vous avez des ressources, bien sûr, dans votre conseil qui peuvent vous aider avec ça. Un programme cadre, donc, qui comprend l'apprentissage sur la santé mentale en classe, à l'extérieur de la classe, à la maison, dans la communauté, est vraiment une partie importante du développement sain. L'apprentissage en éducation physique et santé permet à l'élève de prendre des décisions éclairées en ce qui concerne sa santé et l'encourage à mener un mode de vie sain et actif. Cet apprentissage est d'autant plus authentique lorsqu'il se déroule dans le contexte d'une école. Donc, les enfants, les élèves nous ont dit de plus en plus de ce qu'ils veulent. Ils veulent que ça fasse partie du contexte scolaire pour qu'on puisse en parler, que ce ne soit pas tabou. Et vous allez voir que ça s'approche aussi beaucoup avec le document des fondements d'une école saine, du ministère de l'Éducation, où on voit que ça s'intègre au niveau du programme, du curriculum, du leadership de l'école et de la classe, de l'engagement des élèves, du milieu physique et social et de l'alliance ou des partenariats entre familles, écoles et communautés. Donc, un autre point important auquel tenir compte, c'est vraiment qu'il est possible de réduire la stigmatisation en mettant l'accent sur les apprentissages qui favorisent le maintien d'une bonne santé mentale. Donc, les élèves, à force de réduire la stigmatisation face à la santé mentale, les élèves sont plus aptes d'aller chercher de l'aide quand ils en ont besoin. Si un jeune apprend à prendre soin de sa santé mentale au quotidien, au même titre que sa santé mentale, je crois qu'il aurait moins de soucis à demander de l'aide quand il a un problème. Et ça, c'est vraiment un point très, très important à se souvenir. On veut les encourager à en parler de façon normalisée, si vous voulez, pour qu'on aille chercher de l'aide. Comme si on s'était blessé la jambe, on veut pouvoir qu'ils se tournent vers de l'aide nécessaire. Donc, en termes des apprentissages clés pour renforcer ces connaissances, c'est de comprendre l'importance de la santé mentale dans le cadre de la santé globale. Donc, elle fait partie intègre. De comprendre les liens entre les pensées, les émotions et les actions. Une leçon très importante aussi. D'apprendre comment prendre soin de sa santé mentale et être résilient en face à des difficultés. De reconnaître des signes et des symptômes. Donc, quand ça ne va pas mal, en termes de stress et des problèmes de santé mentale courants, comment identifier quels sont les déclencheurs et qu'est-ce qui va mal. Et de connaître, bien sûr, les sources de soutien pour savoir comment demander de l'aide et vers qui se tourner. Donc, ces apprentissages sont incontournables quand on parle de bâtir les capacités chez les élèves en matière de santé mentale. Et en termes de littératie, eh bien, voici, vous allez voir les trois prochaines diapos présentes, des exemples de contenus d'apprentissage qui font partie du programme, qui montrent les trois principaux types de changements. Donc, je vais juste passer au travers assez rapidement. Vous voyez ici un exemple du contenu d'apprentissage qui porte sur la littératie en santé mentale. Donc, c'est un contenu qui présente le concept des pensées, des émotions et des actions qu'une personne peut avoir une incidence sur sa santé mentale et par le fait même sur son bien-être. Donc, tenir compte de ces éléments-là sont hyper importants. Et vous allez voir qu'il y a des exemples détaillés de discussions entre l'enseignant et l'élève qui peuvent aider un petit peu à articuler ce que vous voulez dire pour mieux comprendre ce concept de base. Et encore une fois, vous voyez ici qu'il y a un autre exemple. Donc, vous pouvez toujours le trouver dans le programme cadre et puis il y a le lien qui est ici. Donc, je vous invite quand même d'aller voir comment un enseignant pourrait intégrer la littératie en santé mentale. Il y aura plus de moments d'apprentissage là-dessus. Je suis certaine au niveau de votre conseil, mais ça, c'est vraiment un bon moyen de commencer, d'aller regarder les exemples qui vous êtes offerts. Et l'intégration renforcée de l'apprentissage par rapport à la santé mentale et à la santé physique, voici un exemple qui montre comment ça s'intègre. Et puis, de plus en plus, on veut juste s'assurer que ces apprentissages se fassent de façon explicite. Il faut en discuter. Il faut que les liens soient bien compris entre le bien-être mental, la santé mentale et la santé physique. Vous allez voir aussi que l'exemple approfondit cet apprentissage en intégrant l'apprentissage socio-émotionnel. Et je crois que je vais passer maintenant la parole à Karen. Donc, c'était un survol assez rapide. Et puis, je crois qu'il y a une question par rapport à l'accès à la présentation. Donc, on va pouvoir vous répondre bientôt. Je pense qu'on peut répondre tout de suite. La réponse est oui. Vous allez recevoir la présentation dans vos courriels dans les prochains jours. Alors, je continue. Merci, Andréanne. Ici, c'est vraiment juste des considérations pour la planification. On sait que les enseignants, tout de suite, on reçoit le nouveau programme card et on va tout de suite voir les attentes et les contenus. Mais c'est d'aller voir les autres ressources qui sont dans le nouveau programme code. On a les survols des cycles. Alors, il y a eu des changements dans les survols des cycles d'enseignement. La grille d'évaluation, elle a été juste modifiée pour refléter les apprentissages socio-émotionnels. Il y a encore le glossaire qui nous aide avec la terminologie et les définitions. On a des annexes, alors le sommaire des apprentissages socio-émotionnels, le sommaire des apprentissages dans chaque domaine. Alors, ce sont vraiment des outils qui peuvent nous appuyer lorsqu'on planifie notre programme. Alors, ce qu'on va faire ici, à l'aide d'Adobe Connect, trois fenêtres de clavardage seront cliquées et se déplaceront. On les voit maintenant à l'écran. J'aimerais que vous choisissez un ou plusieurs, si vous voulez. Lire la question et répondre. Si on n'a pas le temps, parce que je vois qu'on manque de temps déjà, posez vos questions. Si on n'a pas le temps de vous donner des réponses tout de suite, certainement, il y aura un billet de blog qui sera partagé après, probablement dans la prochaine semaine ou deux, qui touche le contenu de ce webinaire ici. Alors, je vous invite à aller répondre aux questions dans les trois colonnes. Alors, quelles sont les choses sur lesquelles vous souhaitez en apprendre davantage? Quel autre soutien vous serait utile? Et qu'avez-vous fait jusqu'à présent relativement à la mise en œuvre du programme cadre? Et tandis que vous faites ça, je vais juste rapidement vous partager d'autres ressources. Alors, on sait qu'OFI, elle travaille très fort à développer des ressources pour appuyer les enseignants. Ils sont en train de refaire les plans de leçons. Le 7 octobre, il y a un tableau de contenu qui a été ajouté à la page de chaque année d'études pour aider les enseignants à trouver le matériel qu'ils ont besoin pour satisfaire aux attentes associées au contenu. Vous allez voir au cours de l'année scolaire, il va y avoir encore d'autres plans de leçons ajoutés au site web. Vous allez les remarquer qu'ils sont nouveaux parce qu'ils seront encadrés de la couleur verte pour être capables de les trouver facilement. Les plans de leçons d'alimentation ont été révisés. Ils sont maintenant conformes au nouveau guide alimentaire. Et puis, vous avez aussi le site web du ministère où vous allez retrouver le programme cadre. Il y a aussi des ressources destinées aux parents. Mais si vous voulez vraiment un bon survol des apprentissages de chaque année, allez voir cette ressource-là. Il y a aussi le site de santé mentale en milieu scolaire Ontario. Ophia a des séries de webinaires sur le site web. Et aussi OASFI, qui est Ontario Association for the Support of Physical and Health Educators, qui offre aussi plusieurs ressources. Alors, je vois les questions que vous avez posées. Alors, excellent, ça va guider Ophia dans des webinaires à venir ou l'information partagée dans les webinaires et possiblement des ressources à venir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vois que six mots écrits encore. En tout cas, merci beaucoup pour ces questions-là. Comme je l'ai dit, ça aide vraiment à nous guider dans les prochaines étapes. Des très belles réflexions. Merci. Oui, absolument. Alors, on pourrait peut-être retourner au diapo, à la diapo. Merci. Parfait. Donc, voilà la liste de ressources dont j'ai mentionné. Et puis, est-ce que vous avez d'autres questions que vous n'avez pas eu la chance de poser pendant le webinaire ou peut-être qu'il n'allait pas dans une des trois colonnes? Alors, je vois que Jenna est en train d'écrire. Est-ce que je peux dire quelque chose par rapport à la littératie en santé mentale? Donc, je sais que je pense que c'était Marc-André qui avait posé la question. L'équipe de santé mentale en milieu scolaire est en train de développer aussi un module d'apprentissage sur la littératie en santé mentale. Il n'est pas encore prêt ni accessible, mais il le sera. Puis, dès qu'il le sera, on pourra vous l'envoyer par l'intermédiaire de votre leader en santé mentale. Alors, je ne vois pas trop de questions, donc j'aimerais prendre cette occasion de vous dire un gros merci à vous tous d'avoir passé un peu plus qu'une heure avec nous. Merci. Si vous pouvez, s'il vous plaît, prenez quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires au sujet du webinaire aujourd'hui. Alors, il y a un lien sur V-Monkey à l'écran. Nous reconnaissons du temps que vous nous avez accordé et je tiens à remercier ma collègue Andréanne pour son temps et ses efforts afin de vous offrir cette précieuse activité d'apprentissage. Et je vous souhaite tous une très belle fin de journée. Merci beaucoup. Merci, Karen. Merci à tout le monde. Merci.